Au bout du fil avec nous, Dr. Tior, bonjour. Bonjour, Fatou. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital régional de Ourosugi. Nous sommes en plein, docteur, dans la troisième vague de COVID-19. L'essentiel des cas est certes concentré à Dakar, mais les autres régions sont aussi touchées. Quelle est la situation sanitaire à Ourosugi actuellement? Merci, Fatou. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de la situation du pays actuellement. De passage, je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio Rémi FM. Bon, on peut dire que la situation sanitaire actuellement de Ourosugi, à l'instar de toute la région de Matam, est à l'image du pays. Donc, depuis quelques jours, nous avons noté une recrudescence du nombre de cas de COVID-19. Rien qu'hier, je pense que si vous avez bien suivi les infos, la région de Matam a enregistré 10 cas. De ce fait, les CTE commencent à recevoir du monde. Et particulièrement le CTE de Ourosugi, où nous recevons les cas graves et les cas sévères. Donc, la demande de place a augmenté. Nous avons déjà tenu une réunion d'organisation pour un meilleur fonctionnement de notre CTE. Je rappelle juste que la capacité litière est de 4 lits pour toute la région de Matam. 4 lits seulement ? 4 lits, vous avez dit ? Oui, 4 lits seulement pour toute la région de Matam. Pour les malades COVID ? Non, pour les cas graves. D'accord, pour les cas graves. Les cas graves. En fait, dans la région de Matam, l'organisation est différente des autres régions. Chez nous, il y a les 4 départements qui prennent en SAGE, donc les cas simples, mais les cas graves spécifiquement sont plus en SAGE, donc au niveau de l'hôpital régional de Ourosugi, parce que c'est là où on a un médecin réunimateur. Que vous êtes. Alors, combien de cas graves aujourd'hui avez-vous à l'hôpital régional de Ourosugi ? Actuellement, on en est à 3 cas. Et on a fait de telle sorte que le nombre de lits actuel est à 6. D'accord. Vous avez 3 places disponibles ? 3 places disponibles, avec possibilité d'extension jusqu'à 8 lits, pour le moment, pour toute la région. Alors, des inquiétudes pesaient aussi sur la prise en charge de ces cas graves, notamment avec l'oxygène qui se faisait désirer. Est-ce que vous avez ce genre de problème pour la prise en charge ? Bon, actuellement, chez nous, on n'a pas encore ce genre de problème. Voilà. On a une bonne centrale d'oxygène, qui est en marche, 24 heures sur 24. Donc, nous n'avons pas encore eu ce genre de problème de rupture d'oxygène, une tension sur l'oxygène. D'accord. Alors, comment analysez-vous, en tant que spécialiste de la santé, la situation nationale ? Et quelles explications donnez-vous à cette résurgence des cas de COVID ? Bon, actuellement, elle est alarmante. Avec cette explosion de cas, surtout au niveau de la région de Dakar, nous avons de quoi avoir peur. La situation, bon, je pense que c'est le résultat d'un relâchement national à tous les niveaux. Et surtout, aussi dû à l'apparition du nouveau variant Delta, dont la transmission est plus rapide. Bon, néanmoins, on ne peut pas évoquer cette résurgence-là aussi, sans évoquer les derniers événements du pays, notamment la tournée économique du président, dans tous les rassemblements qui ont eu lieu au niveau du pays, que ce soit l'opposition, les autres manifestations. Voilà. Donc, tout ça, c'est la résultante de ça qui est à l'origine, je pense, de cette situation-là. Et à quoi vous attendez-vous comme situation, vu le nombre de cas qui ne cessent de grimper ? Bon, je pense que si la tendance actuelle continue, la situation peut être catastrophique. Juste si on compare à ce qui se passe ailleurs, vraiment, nous pensons que si on continue d'avoir plus de 1000 tests positifs par jour pendant plus d'une semaine, la cellule de malade sera telle que ce sera très difficile d'être gérée par les structures sanitaires du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des craintes ? Quel est votre, disons, état d'esprit, vous, médecin et les autres collègues ? Bon, je pense que si vous avez suivi dans les réseaux sociaux, les plateaux de télé, on a essayé de sonner l'alarme. Voilà. On a essayé de sensibiliser au maximum parce qu'on sait à quoi s'attendent la situation du pays, la situation sanitaire. Et tel que si le nombre de cas actuel, si la tendance actuelle augmente, vraiment, ce sera l'hécatombe pour ne pas faire peur aux auditeurs qui nous attendent. Mais tel peut être le cas. Mais est-ce que, j'ai posé la question directement, est-ce que la situation actuelle vous dépasse, vous, médecin ? Bon, en tout cas, Ou elle est encore sous contrôle ? Chez nous, à Ouresogui, la situation est encore sous contrôle. C'est encore sous contrôle. Maintenant, ce qui se passe ailleurs, vraiment, à Dakar. Et les échos que vous avez, oui, de Dakar, des autres régions. Les gens commencent à avoir des soucis par rapport à la demande de place. Les gens commencent à avoir des soucis, surtout en réaniment. Surtout en réanimation. Pour les cas graves. Pour les cas graves. Est-ce que vous pensez que le système sanitaire du Sénégal actuellement est en mesure de faire face et de résister à cette vague de contamination relativement aux moyens matériels et humains ? Parce qu'on voit dans des localités où, par exemple, il n'y a qu'un seul médecin réanimateur, anesthésiste, ça pose problème aussi quelquefois. Oui, bon, je pense que comme la foi patient, on s'était adapté. Et je pense que le système, je pense que les gens seront de même. Déjà, il y a une stratégie qui est mise en place avec la prise en charge des malades à domicile. Et je pense que si l'attendance actuelle continue, le gouvernement proposera des solutions par rapport à la prise en charge. Maintenant, dans les hôpitaux régionaux, où il y a probablement un seul médecin, ils avaient déployé des jeunes médecins qui venaient nous aider. Et je pense que tel peut être le cas de nouveau si le cas se demande à nouveau. Alors, un de vos collègues médecins gynécologues avait décrié l'absence de moyens dans la localité où il exerce à l'occasion de la visite du chef de l'État au nord du pays. Est-ce que vous avez une idée de la situation dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays ? Vous avez aussi servi à Touba, à l'hôpital Matlaboul Faouzaini, et aussi à Dakar, à l'hôpital Dalal Djam. Oui, bon, je pense que les structures sanitaires de l'intérieur du pays, à part les nouveaux hôpitaux, rencontrent d'énormes problèmes. En pensant par le matériel qui est toujours déficitaire, on a aussi un problème de ressources humaines. Je peux donner l'exemple de l'hôpital de Ouro-Sogui, donc c'est à l'instar des autres structures sanitaires. Chez nous, notre principal problème, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines. Donc nous appelons vraiment le ministère pour le renforcement des CT des régions en ressources humaines et aussi en matériel adéquat pour la puissance des malades. C'est vrai que c'est difficile pour un seul médecin réanimateur de prendre en charge plus de 4-5 malades COVID. Mais si le matériel est là, si la ressource humaine est là, je pense que ça ne sera plus un problème. Alors, quel message lancez-vous aujourd'hui aux Sénégalais ? Il y en a qui sont toujours dans le déni et qui pensent que tout cela est politique, que ce sont des chiffres inventés par l'État, peut-être pour faire peur ou pour, en tout cas, amener la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Sénégalais-là et aux autres qui sont toujours aussi dans leur lâchement ? Bon, nous dirons aux Sénégalais de croire aux scientifiques que nous sommes. Nous, on n'a aucun intérêt à venir dire aux gens ce que la maladie est là alors que tel n'est pas le cas. Nous leur disons que la maladie, elle est réelle et ses dégâts aussi sont réels. De faire attention, de respecter les mesures barrières et d'éduquer notamment le port systématique de masques actuellement, de se laver les mains et surtout d'aller se faire vacciner. Sur le vaccin aussi, il y a beaucoup de fake news qui a découragé pas mal de Sénégalais. Oui, c'est vrai qu'on a connu des ruptures dans certaines zones, surtout avec le vaccin d'AstraZeneca. Mais je pense que la vaccination continue parce que quand le ministère, par exemple, du jour, on voit qu'il y a plus de 3 000 patients, par exemple, qu'on avait vaccinés le samedi. Donc, ça montre que la vaccination continue. Et même si dans certaines zones, il y a des ruptures et que surtout avec l'AstraZeneca. Mais certains doutent encore du vaccin, de son efficacité contre le variant Delta. Vous pensez toujours qu'il est nécessaire de se faire vacciner ? Mais bien sûr qu'il est nécessaire de se faire vacciner. Parce que c'est la seule arme, en tout cas pour le moment, qui a montré ces preuves qu'on a eues. Parce qu'il faut que les gens se basent sur des résultats scientifiques pour pouvoir donner des conclusions. Et je pense que c'est là qui a été le cas avec les vaccins qu'on a déjà eu à utiliser. Seulement que la situation actuelle, il faut que les gens se comprennent. C'est que nous, on tombe à pic sur l'épidémie de Covid-19 et les recherches vont se faire en même temps durant les années. Tous les vaccins qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, que ce soit pour se protéger de la tuberculose, de l'hépatite B, etc. Donc, on a été des vaccins qui ont été testés pendant des années sur des générations, avant que ça soit utilisé chez nous sans crème. Et je pense que tel sera aussi les vaccins avec la Covid-19. D'ici 10 ans, 15 ans, les générations qui viendront ne seront pas que la vaccination avait connu ces différentes étapes-là avant de vraiment tolérer et accepter par tout le monde. Malgré l'effet que nous aurons, on peut garder l'espoir que les vaccins finiront par être acceptés par les populations. Je pense qu'en tout cas, nous faisons un travail de terrain tous les jours pour sensibiliser la population, leur expliquer l'utilité, etc. Merci, Dr Bakary Tchor. Les malades vous attendent certainement. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital régional de Ourosogui. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci, Fadou. Juste un dernier mot à l'endroit du gouvernement. Si possible, vraiment, on a vu ces derniers temps-là qu'il y a eu vraiment beaucoup de manifestations qui drainent du monde, qui sont en cours et probablement qu'ils vont continuer. Avec la tabaski surtout. Par rapport à ça, avec la tabaski, on voit que bientôt il y aura des concerts, des manifestations qui vont entraîner du monde, comme les combats, les luttes. Tout ça, vraiment, je pense qu'il est temps que les gens prennent des mesures par rapport à ça. Vous prenez donc le retour des restrictions ? Oui, le retour des restrictions, bien sûr. Le retour des restrictions, c'est un mal nécessaire actuellement. Oui, le retour des restrictions, c'est un mal nécessaire actuellement.